Salut à tous les Phénomènes, ici c'est Phenonfly et bienvenue aujourd'hui pour un deuxième épisode La suite de notre aventure sur Hogwarts Legacy La suite de notre aventure en tant que sorcier Alors les amis j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme En tout cas moi ça va super bien Et aujourd'hui on commence fort puisqu'on se retrouve avec ceci Parce que j'avais complètement oublié que j'avais reçu un code sur le jeu En tout cas après l'achat en précommande de Hogwarts Legacy Et du coup j'avais ceci, comme vous pouvez le lire J'avais en fait une monture Hippogryphes d'Onyx Donc en gros on va pouvoir monter sur ce magnifique animal que vous voyez juste là Tout bleu, magnifique Donc voilà, on commence bien déjà avec une petite récompense bonus, ça c'est magnifique Donc voilà, tout est au top Et alors en plus de ça, on a en plus reçu une recette de la potion Félix Félicis Cette recette vous permet de préparer de la chance liquide Elle permet à la personne qui est en bois d'avoir du succès dans certaines de ses entreprises Pendant une journée de jeu Vous pourrez préparer et consommer Félix Félicis une fois débloqués Les tables de potions et la roue des outils dans l'histoire principale Ok Donc voilà, de très belles choses en tout cas qui commencent très très bien Ça c'est parfait Et du coup maintenant, on va pouvoir reprendre notre aventure tout simplement Par contre je vois ici message du jour, c'est quoi ? Parlez à vos professeurs Après avoir terminé les devoirs pour en savoir plus sur leurs histoires Ok, voilà, c'est le conseil du jour Bon allez, on va reprendre notre partie, on l'avait laissée On y va, let's go ! C'est parti Donc là, on va reprendre là où nous en étions Donc ici, on s'était arrêté juste après avoir été réparti dans la maison Serre d'Aigle Ce dont je suis très content et très satisfait Puisque c'est vraiment là que je voulais aller Et normalement, on doit aller dans la salle commune Alors peut-être qu'aujourd'hui, on aura les premiers cours de potions Peut-être Ou tout simplement les premiers cours de vol Je ne sais pas du tout, on verra bien Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus aussi sur l'histoire Du jeu Parce qu'il y a quand même encore la fameuse histoire avec le méchant gobelin Donc voilà Ah bon voilà, nous y sommes Trouvez votre salle commune Eh ben on va y aller Alors bien évidemment les amis, avant que nous y allions Comme d'habitude, je compte sur vous, n'oubliez pas Très important Si vous aimez l'aventure et que vous voulez en voir plus N'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus L'abonnement, ce n'est pas encore fait pour me soutenir dans ma passion Et ce fait de tout ça, Gros Big Up à vous Merci les amis du fond du cœur Et sur ce, eh ben je crois qu'on a assez parlé Il est temps d'y aller Alors, on va fouiller un petit peu ici Parce que je ne sais plus si on avait fouillé Je pense, point En tout cas là, on a une très belle affiche Voilà, par rapport au Quidditch Qui malheureusement ne sera pas jouable ici Maintenant, bon Il n'y a pas de surprise, vous savez le pourquoi Puisque, d'après ce que j'ai entendu Il ferait un jeu spécialement dédié au Quidditch Donc, pourquoi pas se faire un jour aussi Un petit let's play dessus Pourquoi pas Contre le miroir, il serait temps de le nettoyer Parce que On ne se voit pas très bien Bon bref Allez, avançons Alors, la salle commune, elle est en haut Wow Franchement, la classe quand même Franchement, les graphismes me laissent toujours autant bouche bée C'est incroyable Ok, on arrive à la salle commune On y est C'est incroyable C'est incroyable On doit se présenter à Amit À Everett Et à Samantha Et je propose que nous allions là-bas Pour commencer Donc, on va aller là On va aller se présenter Ouais, ouais Je vous ai entendu Elle a préoccupé Donc, elle c'est Samantha Bon, ben, on va aller lui parler Allez, allons discuter avec elle C'est parti Je voudrais lui trouver l'emplacement idéal Pour qu'elle soit heureuse Mais j'arrive pas à trouver Bon sang de bave boule Ma seule envie c'est qu'il s'épanouisse ici Bon sang de bave boule C'est une expression à moi J'ai apporté de chez moi ce plan de dictat Mais j'ai vraiment envie qu'il se plaise Je trouve le dictat incroyable Un tel potentiel de soins Dans une si petite plante Comme tu le vois J'ai un faible pour les plantes Ravi de te rencontrer Je m'appelle Samantha Enchantée, Samantha Est-ce qu'on utilise du dictat Dans la potion Wiganweld ? Mais oui, tout à fait Je vois que quelqu'un a travaillé Ses cours de potion En fait, c'est le professeur Fig Qui m'a parlé de la potion Wiganweld Évidemment Il paraît qu'il t'a donné des cours Avant la rentrée Le professeur Fig est énigmatique Il enseigne la théorie magique Mais semble très bien connaître la pratique Ok Eh ben, on est encore reparti pour un questionnaire On va essayer de bien répondre Alors, il est expert en la matière Ou je ne sais pas trop Eh ben, je vais dire Il m'a quand même tout enseigné Ce que je sais Pour essayer de rattraper mon retard Après, on verra Si je dis expert en la matière Est-ce que tu vas me poser des questions Sur les potions ? C'est tout à fait probable Donc On va jouer le jeu On va dire Ah, c'est un expert On va dire ça On va voir Allons-y Risquons-coups Le professeur Fig sait beaucoup de choses Sur les différentes formes de magie Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé Que de la potion Wiggenweld Tu dois avoir plein de choses à rattraper Ok Du coup Alors, les poufs-sous sont censés avoir la main verte Je vais dire ça On s'en fiche un peu On s'en fout des autres Nous, on est chez Serre d'Aigle Donc, poufs-souffle Je ne vois pas l'intérêt de poser une question Ou de dire poufs-souffle Est-ce que la plupart des élèves cultivent leurs ingrédients ? Ça, ça peut être intéressant Ça, ça peut être intéressant Après On verra après ce qu'il y a Mais autant poser des petites questions Et puis, on peut discuter avec Samantha tranquille En même temps, on fait connaissance Et puis, ça pourrait être utile Parce que Partir tout de suite Je ne sais pas Ça pourrait être un petit peu Bah, je vais dire expéditif Donc, on va lui dire Est-ce que la plupart des élèves cultivent leurs ingrédients ? Je pense que oui Mais je n'en suis pas sûr Donc, je vais quand même lui poser la question Et puis, de toute façon Ça ne fera que Montrer que je porte de l'intérêt sur les plantes Donc, je ne peux que renforcer mon amitié avec elles Enfin, c'est mon avis Est-ce que les élèves cultivent souvent leurs propres ingrédients ? Ah oui D'ailleurs, notre professeur de botanique Madame Bulbille Nous y encourage Quant au professeur Sharpe Notre maître des potions Il se moque de savoir d'où viennent nos ingrédients En tant que nos préparations sont parfaites Ok Et après, c'est tout Parce qu'après, les poussous sont censés avoir la main verte Je ne vois pas pourquoi je devrais poser cette question Enfin bref Donc, je vais dire C'était un plaisir de te parler Tout simplement Voilà Je n'ai pas d'autres questions à poser C'était un plaisir de te rencontrer Samantha Bonne chance avec ton dictam Merci Bonne chance à toi aussi pour ton premier jour Et voilà Bon On va encore faire un petit tour Quand même du dortoir Qu'est-ce que c'est ? Oh C'est une map monde On dirait bien, oui Ah ah Intéressant Bah écoutez, on dirait qu'on peut se balader On va regarder s'il y a des choses intéressantes On ne sait jamais Par contre, on ne peut pas parler avec certains Avec certains élèves, on ne peut pas Donc à voir, peut-être pas après Ah, c'est toi Amit Eh bah, on va te parler alors Puisque tu es là Ah bah oui, c'est lui Amit Taka Allez, allons lui parler Hey, salut Tu veux jeter un oeil ? On ne voit pas grand chose de jour À part quelques étoiles comme Sirius, Canopus, Vega et Arcturus Je suis Amit C'est un plaisir de t'accueillir à Serdègle Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près Franchement, je ne le recommanderais pas C'est un plaisir de te rencontrer Amit Je parie que tu aimes l'astronomie Oh oui On peut apprendre tellement en observant les étoiles Et puis, être au sommet de la tour A l'air libre Sous le ciel nocturne C'est tellement revigorant Tu vas adorer l'astronomie Le professeur chat sait tellement de choses Alors, du coup, les étoiles me fascinent Ou je n'ai jamais eu envie d'observer les étoiles Bah, moi ça m'a toujours bien intéressé Donc, vous savez ce que je vais répondre Mais puis bon Ça serait peut-être malvenu de dire que ça ne m'intéresse pas Donc, non, ça peut être intéressant Donc, les étoiles me fascinent Voilà J'espère que j'aurai des cours d'astronomie alors Ça a l'air intéressant J'ai une bonne nouvelle pour toi Tu auras des cours d'astronomie C'est obligatoire en cinquième année Tu vas adorer la tour Et puis, un bon télescope Peut te montrer des choses Que tu n'aurais jamais imaginé J'imagine qu'on se verra en classe alors Oui Oh, en parlant des cours Mon premier de l'année va commencer Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf À bientôt Ok, bien merci beaucoup Ah bah vous voyez, les chevalets, ils ont bougé d'ailleurs Alors, est-ce qu'il y a autre chose que j'étais censé voir là, non ? Salut Je ne sais pas qui m'a dit salut, mais salut Ok, et après Là, je suppose que c'est Everett Eh ben, on va lui parler de suite D'ailleurs, qu'est-ce que tu es en train de faire, cette horloge ? Bonne question On va lui parler, on va peut-être en savoir plus Ça promet d'être intéressant Une seconde Admire le spectacle C'est quoi ça ? Quelqu'un a jeté une bombe à mousse Je m'attendais à une autre réaction Dommage Ah ? À quoi tu t'attendais exactement ? J'espérais détendre un peu l'atmosphère Les cerfs d'aigle sont souvent nerveux le premier jour Au fait, je m'appelle Everett T'as l'air très calme par rapport à certains Et pourtant, t'as survécu à un voyage assez éprouvant Calme, ouais Éprouvant, oui Donc je vois pas vraiment En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis normal Mais ça a l'air d'être un bon petit plaisantin C'était Everett Je pense que je vais bien l'apprécier S'il a de l'humour, ça devrait le faire Alors, les réponses sont J'ai hâte de commencer les cours Ou je m'inquiète un peu Bah... Je vais dire que je m'inquiète un petit peu Ah bah non, je peux pas en parler Ah quoi que, ça pourrait être un bon ami Et puis après tout, qu'est-ce que je risque ? Parce que je peux en parler à personne Mais, on a vu que dans les Harry Potter Parfois, s'entourer de bons amis, c'est intéressant Donc j'ai hâte de commencer les cours Bah, ouais, effectivement Après, je peux dire que je m'inquiète un petit peu quand même Avec tout ce qui s'est passé Donc, on va voir Alors, je vais répondre ça, on verra bien ce qui se passe Oui, c'était difficile Je suis encore tendu Et j'appréhende un peu de commencer les cours Oh, t'as pas à t'inquiéter Y'a aucune raison de s'inquiéter La plupart des professeurs sont sévères, mais justes Tu sais, je joue parfois des tours bien pires qu'une simple bombe à bouse Et je suis encore là Attends, tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères, mais justes ? C'est ça Mais je te laisse en juger par toi-même Moi, j'ai tendance à tester leurs limites Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse Content d'avoir fait ta connaissance Moi aussi, Evret Bonjour Et bienvenue chez Serre d'Aigle Le professeur Weasley te cherche Tu ferais mieux de ne pas la faire Ok Qui m'a parlé ? Quelqu'un m'a dit qu'on me cherchait Ok, très bien Ah bah c'est toi Bon, bonjour Ok, ok Et là, qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc que je pourrais mettre là Allumer le feu Alors, je ne connais pas Incendio Puis bon, je vais éviter de foutre le feu ici, je pense Ok, bah Si on m'attend, je vais devoir y aller Bon, moi je m'attendais à autre chose comme réponse Après, bon, c'est pas très grave, en somme Et là-haut, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs ? Retrouver le professeur Weasley devant la salle commune Bon, ça c'est une démission, mais J'ai envie de voir un petit peu J'ai encore envie d'explorer un petit peu Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ok Là, ici On peut rentrer ? Oui, on peut rentrer C'est un autre dortoir ? Non ? Je sais pas Serrure de niveau 2 Ah, il y a des objets qu'on peut débloquer Ok, ok, ok C'est assez intéressant, ça Ok Bon, c'est un dortoir, effectivement Bon Je suis en train de m'infiltrer dans le dortoir d'autres personnes J'espère qu'il n'y a personne qui va me tomber dessus Si on va croire que je suis un kleptomane Puis après tout, on est là pour explorer Et on est dans un jeu Donc Rien, rien Ok Bon Vite, croissons-la Et voilà Et voilà Ni vu ni connu Personne de ma vie Il y a des fans de Quidditch ici Alors Wow Eh, c'est beau ça C'est joli J'aime beaucoup Ok Alors, regardez-moi ça Ces animations de tableau Mais c'est pas magnifique Alors là, ici Serrure de niveau 1 Je peux pas ouvrir Ok Bon, il y aura des coffres à ouvrir ici Ça, c'est sûr Je suis sûr que je pourrais récupérer des choses Alors, vous, je oublie Un piano Ok Donc j'appuie et la musique se déclenche Ok Intéressant 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 Alors, ici Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant De toute façon, on est là aussi pour un petit peu se balader Après, on verra avec les premiers cours Alors ça, c'est une map monde Ok Ok, on la fait tourner Ah, c'est un point de sauvegarde Yes Ok Donc les maps monde C'est un point de sauvegarde Ok Ok, 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 ok C'est intéressant Alors Si on monte encore plus haut Qu'est-ce qu'on a là-haut Qu'est-ce que nous avons Qu'est-ce qu'on a là-haut C'est heure de niveau 1 Ah Je ne peux pas monter plus haut Bien, bon, je redescends Je vais aller à la salle commune Bon Professeur Weasley, j'arrive Écoutez Mais au moins, on a un petit peu pu On a pu au moins vérifier certaines choses On a pu explorer Voir qu'il y avait des choses à récupérer Ça, c'est quand même vachement intéressant Donc on sait qu'il faudra De toute façon, à un moment donné Revenir et aller au-dessus Bon, allez On va aller alors devant la salle commune Parler au Professeur Weasley Et puis, bah, continuer notre belle aventure Ça parle sur moi Parce que l'élève de cinquième année Il est là, en fait Bon, allez Il faut descendre Donc on va descendre Intéressant Bon, les petits ragots habituels Ah bah, bonjour Bonjour Alors, tous annonçons mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps J'en reviens pas d'être ici Eh bien, vous y êtes Profitez-en au maximum On n'a qu'une seule première journée à Poudlard Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année Vous allez devoir rattraper votre retard D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année B-U-S-E Le brevet universel de sorcellerie élémentaire Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école Après en avoir longuement discuté avec le directeur Et le département de l'éducation magique du ministère Nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite Tenez, voilà Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier Il vous permet de consigner ce que vous apprenez Afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile Merci, professeur Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions Suivez-moi, nous allons vous tester Ça marche, je vous suis C'est parti Professeur Weasley, je vous suis Ok Ah bah c'est bien On va apprendre à quoi ça sert Je suppose que c'est pour enregistrer tout ce que j'apprends Pour ne pas essayer de lancer réveilio sur ce buste Pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire Ok, bah on va lancer réveilio Réveilio Page du guide du sorcier, récupérez Ok Alors, buste de serre d'aigle Page du guide Un buste sculpté en l'honneur de la maison serre d'aigle Cette oeuvre d'art est exposée dans l'imposante tour de serre d'aigle Ok Vous venez de débloquer un défi du guide du sorcier Votre progression dans les défis est affichée ici Ok Les défis du guide du sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience Ah ok 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 ça c'est intéressant Il faut appuyer sur option pour ouvrir Ok Ok Voici votre niveau de sorcellerie L'xp obtenu au cours des défis augmente votre niveau et votre puissance Ok donc si on veut apprendre ou se débrouiller un peu plus Et bien il faut faire des défis Donc voilà pourquoi les quêtes optionnelles sont aussi très importantes je suppose Votre guide du sorcier suit votre progression dans le défi actuel Selectionnez le menu défi pour continuer Ok On a celui là avec l'hypogriffe Donc pas de soucis En récupérant la première page du guide Vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis Les nouveaux défis que vous débloquerez au fil de l'aventure apparaîtront ici Sélectionnez des pages du guide du sorcier pour continuer Guide du sorcier Ok Récupérez deux pages du guide du sorcier à Poudlard Récompense des lunettes Ok donc on peut même gagner des cosmétiques Ok Chaque défi comporte plusieurs niveaux Des récompenses spéciales sont débloquées à chaque niveau terminé Des tenues et améliorations essentielles Ok Très bien Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi Consultez-les souvent avant de récupérer Afin de récupérer pardon Les récompenses que vous avez débloquées Ok Ok intéressant Bah c'est bien Donc en gros c'est un petit peu un aide mémoire Et si je fais la Vélio là Y'a des trucs Non y'a pas Ok Bon c'était juste du coup un tutoriel Ok intéressant Mais c'est bien Ok Intéressant tout ça Donc en gros je vais débloquer au fur et à mesure des choses Oui Bah je vous suis de toute façon Donc Pas de problème Tout va bien On va donc suivre les premiers cours Ah bah c'est ici Premier cours ça va être là On va continuer à vous suivre C'est mieux de suivre le professeur Ouzier Donc je vais suivre alors Ok Ça c'est top ça C'est ça les fameuses cheminettes qu'on avait C'est pas pour mettre le feu Ok j'ai compris Vous avez découvert un point de déplacement rapide par flamme de cheminette Vous pouvez ouvrir la carte à tout moment pour vous déplacer rapidement vers les flammes de cheminette découverte Et donc si j'appuie sur le pavé tactile j'ai la carte Nice Ok Poudlard est divisé en deux zones principales Le côté gauche de la carte c'est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs Et abritent les salles communes De chaque maison ainsi que la grande salle Ok Selectionnez la zone du grand escalier pour continuer La zone du grand escalier Bah c'est ça Ok la zone du grand escalier Cette vue vous permet de voir toutes les flammes cheminettes disponibles dans la zone Les flammes de cheminette vertes représentent les flammes que vous avez découvertes Y compris celle de la salle commune de votre maison Les flammes de cheminette grise révèlent l'emplacement des flammes que vous n'avez pas encore trouvé Ok Intéressant Du côté droit de la carte se trouvent les points d'intérêt académique Tels que la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serres Ok Sélectionnez la zone de l'annexe de la bibliothèque pour continuer Ok donc celle là Le professeur Weasley a débloqué la flamme de cheminette du hall central Pour vous Utilisez R pour faire tourner la carte et effectuer un déplacement rapide vers la flamme de cheminette du hall central Avec Harry Ok Donc la flamme de cheminette verte C'est ça Ouais c'est ça Voilà Voyager Ok Et donc là on voyage Ok ok Nice C'est intéressant ça Donc là on apprend à se déplacer plus vite dans le château Ça c'est top Donc du coup Avec ça On va pouvoir se déplacer beaucoup plus vite On ne va pas devoir marcher à chaque fois Ça va être pratique Comme ça les vidéos vont être un peu plus dynamiques On va prendre moins de temps Tout ça tout ça Maintenant Encore une fois Le seul bémol entre guillemets de la PS4 Comme je vous l'expliquais Et que vous voyez encore là maintenant C'est les temps de chargement entre chaque Donc A voir si on va plus vite à pied On fera un test Ou alors si on prend des cheminettes Donc A voir comme il dirait Après si on peut avoir des points d'expérience En découvrant des points de cheminettes S'il y a un défi optionnel Pourquoi pas Ça je ne sais pas du tout Ok Ok Très bien Et bien je vous suis Je continue C'est top ça Sympa avec le dragon là-haut Bien Ce sera tout pour l'instant Vous allez devoir assister au cours de sortilège Et de défense contre les forces du mal Aujourd'hui Et ne tardez pas à vous rendre à près au lard Pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin Ah bah c'est top ça On va commencer par un cours que j'adore Défense contre les forces du mal Un cours très important Surtout vu le contexte dans lequel je suis Donc Après J'ai des petites questions Donc Puis-je en savoir plus sur les cours de sortilège En quoi consistent les cours de défense contre les forces du mal Ou qu'est-ce que pré-au-là Pré-au-là On sait ce que c'est Les cours de sortilège Ça peut être intéressant Je ne sais jamais Une petite précision Donc je vais poser une question là-dessus Que vais-je apprendre en cours de sortilège ? Tout ce que vous pouvez imaginer Sors Enchantement Maléfice Tous très utiles Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon C'est un sorcier brillant et amusant Doublé d'un enseignant très doué Ok Eh bien Merci beaucoup professeur Tout simplement Parce que le reste Bah je connais donc Je vais pas poser la question Merci beaucoup Je vous remercie professeur Weasley C'est beaucoup pour un premier jour Et vous avez tant à apprendre Par chance Vos professeurs ont accepté de vous confier Des devoirs supplémentaires après les cours Vous rattraperez vite votre retard Si je me fie à votre habilité A lancer réveillon Je dirais que le professeur Fig A eu l'occasion de vous montrer les bases En effet professeur Il s'est montré assez vague Quant aux événements qui ont précédé votre arrivée En particulier Cette terrible attaque de dragon Je doute qu'il s'agisse simplement D'une histoire d'affaires égarées Et de détours Pour arriver au château Tu es en train de me tirer les verres du nez Alors que Comment te dire J'ai promis au professeur Fig De ne pas trop en parler Et là tu me demandes d'en parler Est-ce que je lui mens Et je dis non Je regrette Ou oui c'est vrai De toute façon ça finira pas de savoir Entre guillemets Donc Oh et puis tu sais quoi C'est le professeur Weasley Donc Après tout Elle n'est pas obligée de tout dire D'un côté Donc Bah ça peut être sympa Allez on va lui dire Puis c'est tout Nous avons fait un détour En venant ici Nous avons exploré des ruines Et Je ne peux pas en dire plus Des ruines vous dites Bon J'imagine que le professeur Fig A de bonnes raisons De garder cela pour lui Quand on parle du loup Professeur Fig Vous devez avoir les oreilles Qui sifflent Ah Oui Vous semblez avoir donné Un autre nouvel recrut De cinquième année Des bases solides En matière de sortilège Tout le mérite Ne me revient pas professeur Je n'ai fait qu'aiguiser Un talent certain Pour la magie Quoi qu'il en soit Je suis ravi Que vous soyez arrivé entier Des bateaux Et des diligences Desservent Poudlard Mais vous Vous choisissez de voler Sous le nez d'un dragon Je ne dirais pas Que j'ai choisi le dragon professeur Malheureusement C'est plutôt lui Qui nous a choisis Bien Assez bavardé Je dois rejoindre ma classe Puis-je compter sur vous Professeur Fig Pour fournir des explications détaillées Sur la carte du guide du sorcier Bien sûr Merci Je vous souhaite bonne chance Et n'oubliez pas de vous servir Du guide du sorcier Il vous sera d'une aide inestimable Ainsi qu'à moi Puisque je m'en servirai Pour suivre votre progression Oui professeur Venez me retrouver dans ma salle de classe Après avoir assisté à vos deux cours Je vous en dirai plus Sur les devoirs Que j'ai mentionné Et nous verrons Si nous pouvons aller Après Aulard Faire quelques emplettes Voilà tout simplement Donc ça va J'ai pas choisi une mauvaise réponse Parce que dans un sens J'en ai pas trop dit Donc ça va Du coup Donc comme elle l'a dit Effectivement On a du retard à rattraper Donc normal qu'on ait Des devoirs supplémentaires Bon De toute façon C'était le contrepartie On s'en butait un peu On arrive pas en cinquième année Comme ça On a claquement de doigts Sans devoir rien faire Donc ça ok Après Le guide du sorcier Ça a l'air d'être Vraiment Vraiment Important Donc lui On va devoir le consulter Je pense A chaque début de vidéo Je pense que ça va être essentiel Pour savoir un petit peu Mieux se diriger Et autres Bon Maintenant on doit parler Au professeur Phil Et bah On va lui parler Quel plaisir de vous voir professeur De même J'avais bon espoir De vous croiser Avant que vous ne replongiez Dans vos études Vous ai-je entendu parler D'explorer des ruines Avec le professeur Weasley ? Pourquoi vous me posez Tant de questions ? Comment voulez-vous Que je ne dise rien Non plus ? Bah je vais dire Que Ce n'était rien Ou j'espère ne pas En avoir trop dit Je vais dire que J'espère ne pas En avoir trop dit Je pense qu'au moins Je suis honnête Envers lui Je pense De toute façon Je n'ai rien dit de plus J'ai pas raconté Avec le gobelin Et tout le bazar Donc normalement Je ne devrais pas Me faire enguirlander Je n'ai pas osé mentir Mais je ne lui ai rien dit D'autre sur notre périple Mais je pense Qu'elle soupçonne Que nous ne lui disons Pas toute la vérité Sans doute C'est une sorcière Brillante Et surtout Très perspicace Vous avez bien fait De ne pas tout lui dire Nous ne savons pas encore Ce qui nous attend Au bout du chemin Elle risquerait De ne pas approuver Que vous deviez Vous Vous absentez De temps à autre Et elle pourrait Se sentir obligée De donner au directeur Des détails Que nous préférerions taire Compris professeur Bien Bon Aussi capable Que vous l'êtes Je pense que Le don que vous possédez Nécessite un entraînement rigoureux Heureusement Vous avez eu la chance De pouvoir suivre Les enseignements de sorciers Et sorcières de talent A ce sujet Et pour m'éviter Un énième reproche A peine dissimulé Du professeur Weasley Avez-vous remarqué Que la carte De votre guide du sorcier Était enchantée Dépliez-la Que je vous montre Bon les amis J'ai fait une légère coupure Tout simplement Pour Vous regarder A combien de temps On était On est déjà A une demi-heure de vidéo Donc mine de rien Bah on a bien avancé Enfin On a bien avancé On a toujours pas suivi Nos premiers cours Mais bon Voilà Alors Vous pouvez suivre Les quêtes disponibles Depuis la carte Ouvrir la carte Ok Donc ça c'est la carte Comme on connait L'icône Doré représente Les quêtes principales En terminant Les quêtes principales Vous progressez dans l'histoire Débloquerez De nouvelles fonctionnalités Et obtenez De l'XP Ok Alors Cour de défense Contre les forces du mal La carte De l'île du sorcier Indique que la salle Du professeur Eckhart Se situe dans la salle D'astronomie Je pourrais me perdre Dans ce château Je vais peut-être Devoir utiliser La boussole ensorcelée En appuyant sur la flèche Du haut Du l'île du sorcier Pour trouver mon chemin Ok Intéressant Intéressant tout ça Certaines quêtes Sont verrouillées Par un sortilège Et ou nécessitent Un certain niveau D'expérience Dans ce cas là Vous devez atteindre Le niveau requis Et ou maîtriser Le sortilège Nécessaire Pour activer la quête Les nouveaux sortilèges Peuvent être obtenus En terminant Les devoirs Des professeurs Ou en tant que Récompense De quête Ok Intéressant On est vraiment encore Dans une grosse partie tuto Comme quoi Il y a Poucouc Chose à apprendre ici Suivez la quête Disponible Avec croix Ok Donc là On en a une La carte Est enchantée De façon à vous aider A trouver votre chemin Cela me sera très utile Merci Bon Je crois qu'une journée chargée Vous attend Entre les cours Et vos achats De fournitures Après Aulard Notamment votre baguette Monsieur Ollivander Va vous plaire C'est un artisan hors pair Et un ami fidèle Je vous contacterai Lorsque j'aurai plus d'informations Au sujet De notre mystérieux médaillon D'ici là Concentrez-vous Sur vos cours Et écoutez bien Ce que vous apprendrez Entre ces murs Ne vous servira pas Que pour votre buse Ok Alors quête terminée Bienvenue à Poudlard Donc là On a déjà fait la première quête Ok Boussard ensorcelé Nouvel objet débloqué Bon bah on débloque de tout On va passer le niveau 1 facilement Je pense à la fin de cet épisode Bon Alors Assister aux cours de défense Contre les forces du mal Et bah on y va C'est parti Bon Alors assister aux cours de défense Contre les forces du mal On y va donc On va commencer cette quête C'est parti Premier cours Ensemble à Poudlard On va enfin pouvoir commencer Les choses sérieuses Il était temps Parce que Je sais pas vous Mais la partie du tout Waouh Elle est immense quand même Il y a vraiment beaucoup à retenir Ah bah ça commence Quoi c'est tout ? Le diosso Professeur Icat Soyez gentil d'attendre la sortie Avant de vous réduire mutuellement en miettes J'ai de nouveaux élèves chaque année Mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878 Vous avez dû en entendre parler Bref Vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi De défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles Et de tous les vaincre jusqu'au dernier Le savoir La sagesse ne dépend pas du nombre d'années Aujourd'hui nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie Plus de fois que je ne saurais m'en souvenir Même face aux mages noirs les plus terribles Léviosso Léviosso ? Un sortilège de lévitation ? Léviosso ! Un adversaire surpris est affaibli Pouvez-vous vous défendre monsieur poète ? Eh bien non Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb C'est bien la valeur de la simplicité En particulier en situation de combat Bien Travaillons ce que nous venons d'apprendre En commençant par les bases Et bien c'est reparti pour un tour Allez c'est parti On y va On va essayer de faire bonne impression C'est parti Et hop là Rapide léviosso Je commence à devenir bon Ça y est Maintenant que j'ai le coup de main Gardez ça Hop Allez Pas mal Pour un qui est en retard Bien Essayons quelque chose de plus compliqué Ok Commençons par le lancer de base Donc effectuer un lancer de base En pliant sur R2 Ok 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 Donc Ok Ok Nice Ok Waouh Oh j'étais bon là dessus C'est très bien Mais le meilleur moyen de s'entraider Reste le duel Oh un duel Oh un serpentard en plus Ah j'aime bien ça Ok Et bien allons-y Vas-y Vas-y Montre-nous Et alors On est battu Je l'ai mitraillé Je l'ai mitraillé Ah là J'étais trop fort Pour quelqu'un qui débute Tu rends coup sur coup Je vous ai placé dans une position difficile Et vous avez été à la hauteur Des points pour Serdegle Merci professeur Ekat Heureux d'avoir pu m'exercer Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui Vous réaliserez de grandes choses J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents Je sais qu'ils en ont les capacités Donc ils se doivent d'y parvenir Un duel en classe c'est une chose Mais affronter des mages noirs Ou plus probablement des gobelins C'est une toute autre histoire Que vous ne devez pas prendre à la légère Compris professeur Bien Continuez à vous entraîner aussi souvent que possible Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous Encore bravo Je vous contacterai bientôt Pour vous donner des devoirs supplémentaires Très bien Le spectacle est fini pour aujourd'hui Le cours est terminé Merci beaucoup pour ce cours Madame professeur Ekat Oh là là comment je l'ai démonté quand même Sébastien de Serpentard Il n'a pas fait long feu Tu as combattu Sébastien en duel Il est très bien dué Merci Merci beaucoup Maintenant comme elle l'a dit Il faudrait quand même rester lucide Quand ce sera des gobelins ou des mages noirs Ce sera une autre affaire Ah ça c'est sûr et certain Là ce sera une autre paire de manches On va parler un peu à tout le monde Avant de parler à Sébastien d'ailleurs Ah bah oui Ça c'est typique pouce souffle Trop gentil parfois Alors Ah bah toi je peux te parler aussi Ah bah c'est notre ami Si tu connais ce petit léger Ce sont les mages noirs Qui te prendront Et pas l'inverse Everett Merci beaucoup Bon allez Parlons à notre cher ami Sébastien Que j'ai battu Ça m'a bien plu Ce duel était assez incroyable Tout le monde va en parler C'était un bon entraînement Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert Au fait Je m'appelle Sébastien Palot Je ne m'attendais pas A ce que tu sois déjà aussi habile Avec une baguette Mais Ce n'était peut-être pas Ton premier duel Pour le moment Il a l'air aux abords Assez sympathique Comme Serpentard Après on verra bien à la suite Alors J'ai eu ma dose de combat Avec ma baguette Ou en effet Je n'ai jamais utilisé Ma baguette au combat Bah Je vais dire Bah combat Oui Je peux lui dire J'ai eu ma dose de combat Avec ma baguette Donc t'inquiète pas Défier des chevaliers Je les ai eu T'inquiète Donc on va dire ça C'était loin d'être mon premier duel Tu as de la chance Que je n'ai pas tout donné D'accord Mais n'oublie pas Que tu me dois un duel A la loyale Tu sais Je crois que tu pourrais rejoindre Un certain club de duel Exclusif Et Clandestin Un club de duel Clandestin Et exclusif Ça pourrait m'intéresser Ça me semble louche Ou ça m'intrigue Un serpentard C'est assez bizarre Quand il te propose ça Qu'est-ce qu'il veut dire Par là Moi ça m'intriguerait Personnellement Après je ne suis pas obligé De le suivre Mais Ça peut être intéressant Oui Oui Puis même Après tout Qu'est-ce qu'on risque Exclusif Et clandestin Compte sur moi Excellent Je ne me suis pas trompé A ton sujet Si tu veux profiter Au maximum De tes années à Poudlard Tu vas devoir enfreindre Les règles De temps en temps Que ce soit Pour rejoindre un club De duel secret Ou Pour entrer dans la réserve De la bibliothèque Le tout Est d'être assez futé Pour ne pas se faire prendre Merci Sébastien Je m'en souviendrai Bon J'ai été ravi de discuter Avec toi On se reverra vite Peut-être dans un endroit Clandestin On verra si tu as eu De la chance aujourd'hui Ou Si c'était du talent Va parler à Lucan Brattleby Près de l'entrée De la tour de l'horloge Si ça t'intéresse A la prochaine Intéressant En plus je débloque une quête Intéressant Intéressant J'aime bien Même si c'est clandestin Après tout Il a raison On est là aussi Pour apprendre Et puis Je sais pas Ça peut m'apporter Toute expérience C'est bonne à prendre Donc défi Qu'est-ce qu'on a Du coup C'est dans la quête Qu'il faut que j'aille Dans les quêtes Alors Les quêtes annexes Ce sont désormais disponibles Vous trouverez les quêtes annexes disponibles Donc le petit truc noir Dans les différentes zones de Poudlard Marquées par l'icône du drapeau noir Découverte en expliquant le monde Ces quêtes permettent d'obtenir de l'XP Mais ne font pas avancer dans l'histoire principale C'est vraiment intéressant Je crois que j'ai bien fait Alors Quête Joute magique Ok Parler à Lucan Brattleby Ok Ah bah c'est intéressant Bon Avant je vais aller quand même C'est au cours de Quoique Ah si Allez on va aller au cours de ce artilège Et après seulement J'irai là-bas On va faire ça Donc voilà Et on va aller On va aller d'abord au cours Et après j'irai là-bas D'ailleurs je viens de remarquer Je suis niveau 2 maintenant Ça c'est bien Et bah allons-y C'est parti On va aller voir un peu plus haut Il y a des trucs Ah ok Poudre de cheminée Très bien Ok Ok I'a cassé Il y a un truc avec un cassé Lo Il y a un truc avec un cassé Ok, il y a une énigme ici, ok, on ouvre un, ok, je peux pas l'ouvrir, bon, là-haut il y a quoi ? Ok, on peut monter encore plus haut, et il y a une statue, ok, bon, on va aller à secours, parce que bon, mine de rien on est en train de tourner en rond en fait, donc ça devrait être ça, on va essayer autrement, et d'où ça serait ça, 4 plus licorne, donc licorne et 4, 1, 2, 3, 4, lézard, et il n'y a pas le lézard, il n'y a pas le lézard, d'accord, bon bah, on revient, On reviendra sur cette quête casse-tête un peu plus tard, mais en tout cas ça m'intrigue, désolé de vous en faire perdre beaucoup de temps, on va aller au prochain cours, bon, attention, poussez-vous, on va commencer la quête ici, allez, c'est parti ! Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nathie, c'est donc toi le nouvel élève ? Tu as déjà rencontré le professeur Ronald ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges, mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non, personne ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour vous viser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction ? Bien ! Il semble que vous ayez grandement besoin de résister. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci, allez à votre place. Nouveau sort, action. Ok, et bien c'est parti. Voilà, action. Action. Choupla ! Et voilà. Merci, merci. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez le potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec les solutions. Très bien. C'est terminé. C'est tout ? Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Waouh, c'était expéditif comme coup au sortilège. Donc là ici, on va le suivre, on va faire une petite expédition. Écoutez, très bien. Ok. Bon, au moins ce qui est bien, c'est qu'on a déjà fait une bonne impression. Je ne sais pas vous, mais on est pas mal. Franchement, on est bien. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas ? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? J'ai presque pas la pression, j'ai hâte de commencer. Sans simplement, lancer Axo sur le lune d'esphère, puis réproquer le sortilège au dernier moment. Au dernier moment. Bien, bien. Voyez cela comme des bavous, par exemple. Mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. Ok, le sortilège à l'attraction, ok, très bien. Bon, eh bien, allons-y. Donc, hop, carré. Ok, je suis allé trop loin, ok. Ah oui ! Ah, jusqu'au mabou. Ça va, c'est bien. Ok, eh bien, c'est parti, on va s'amuser. Moi, je suis mauve, ok. Allez, vas-y, commence, montre-moi. Eh, d'accord, bon. Ok, ok, bon, ben, euh, ok, très bien. Bon. C'est pas mal, mais pas aussi bon qu'elle. Non, mais t'es trop forte. Non, mais sérieux, t'es trop forte. Elle en a mis deux en 50, sérieusement. Hop, lâche. 30 aussi ? Oh. Non, mais elle est trop forte. Ah, ça, je vois ça, mais t'es sacrément fort, dis donc. Bon. Ok, bon. Je suis perdant. Bien joué, elle, franchement, elle est super forte, dis donc. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord ? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Ok. Ok, avec des obstacles, ok, très bien. Ça marche. Bon, j'ai perdu la première, assez largement. Donc, on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux ici. On va essayer de prendre notre revanche. Ok. Donc, t'as 30. Moi, il faut que je fasse mieux. Ok, on va attendre. Attends, 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 attends. Au bon moment, je fais l'avenir. Maintenant. Lâche. Oh oui. Voilà. Stop. Parfait. Ah. Là, je suis présent. Ah, je regarde. Ah, je vais prendre ma revanche. Franchement, je te dis, j'ai perdu une fois. Maintenant, je vais faire le 1 partout. Alors. Maintenant. Trop fort, stop, stop, stop. Oh oui. Oh, le perfect. Oh oui. Oh oui, je le sais. Merci. 100. Ah. Ah, là, je pense que je suis bien parti pour gagner, là. À moins que... Ah, là, 50. À 110. C'est décisif. Très bien. Ok. Alors, on va l'attirer. Maintenant. Tout, 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 tout. Lâche. Oui. Non. Oh non. J'étais bien. Non. Non, non. Je méritais de gagner 100 fois. Oh non. Oh non. J'étais tellement proche. Bon, à charge de revanche. Bravo à vous deux. Beau travail. Ah, elle est quand même assez forte. J'étais pas si loin que ça de gagner la deuxième fois. J'étais pas très loin. Je prendrai ma revanche. Ça, faut pas s'inquiéter. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps. Je te promets. Oui. De toute façon, je vais dire, c'est qu'un jeu après tout. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Donc, ça me soulage que tu comprennes ou je me débrouille. Je vais dire que ça me soulage que tu comprennes. Tout simplement. Parce que bon, c'est normal aussi que je ne sois pas parfait. C'est normal. Donc, voilà. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'emmenais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ok. Bon, alors. Les sorts sont les mêmes à Ouagadou. À quoi ressemble Ouagadou ? Quelle est la taille de Ouagadou ? Eh bien, je vais dire à quoi ressemble Ouagadou. Parce que je ne vois pas du tout à quoi ça ressemble. J'y suis jamais allé. Est-ce que Ouagadou est un château comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible... Je peux vous parler à l'instinct, si tu le souhaites. En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Tu sais bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains. Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Miss Onai est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Ok. Eh bien, ce cours était plutôt intéressant. C'était pas mal. Quand mon frère a appris le sortilège de l'attraction, c'était des... Action ceci ! Action cela ! Les couverts volaient dans tous les sens. C'était dangereux en fait. Ok. Intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je suis censé voir ici ? Il y a... Ça m'intéresse toujours. Réveillez-vous ! Il va sûrement y avoir des trucs ici, non ? Alors... Est-ce qu'il y a des trucs que je devrais voir ? Après, il faudra penser doucement à arrêter cet épisode. Ok. Bon. Excuse-moi, je vais te bloquer. Excusez-moi. Excuse-moi, excuse-moi. Qu'est-ce que c'était sympa, cette première journée de cours ? Après, je ne sais pas si la journée est déjà terminée, mais bon. C'est intéressant. Alors ici, est-ce que j'ai quelque chose ? Serrure de niveau 1. Alors, tout ça, de niveau 1 de quoi ? Que ça, c'est... C'est un petit peu... Voilà. Voilà. Ok. Bon, bah, sortons de là. Bonjour. Bonjour. Comment se passe, ta première journée ? Bah, se passe bien. Bonjour, Samantha. C'est un plaisir de te revoir. Alors, comment se passe cette première journée ? Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Oh, tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen. Merci beaucoup. C'est sympa. Je crois que je me suis fait une amie. Bon. Alors. Maintenant, on va aller regarder où je dois aller. Bon. Alors. Il me semble que je dois aller là, ici. À l'après-cours de Weasley. Le professeur Weasley veut me voir dans sa classe qui se situe près de la cour de Métamorphose, entre l'annexe de la bibliothèque et l'aile d'astronomie. J'espère qu'on parlera du remplacement de mes fournitures scolaires perdues. Ok. Eh bien, on va suivre cette quête. On va aller jusque là. Et il y a une poudre de cheminée, là. Eh, suite, c'est là-haut. Ok. Donc, je n'ai pas encore le machin. C'est étonnant. Ah, voilà. Ok, je dois zoomer. Ouf. Je vous l'ai dit, il va falloir me le temps que j'apprivoise un peu tout ça. Définir comme étape. Voyager. Voilà. Donc là, on va prendre la petite poudre de cheminette. Et on va être beaucoup plus rapide. Ok. Donc ça, on s'en rapproche un petit peu plus. De toute façon, je vous l'ai dit, les premiers épisodes, il va falloir le temps que je me familiarise avec tout ça. Et après, les épisodes vont devenir de plus en plus fluides au fur et à mesure. Ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je pense qu'on va bientôt clôturer cet épisode. Donc, je pense qu'après notre entrevue avec le professeur Weasley, Je pense qu'on arrêtera cet épisode. Je pense qu'on a fait une belle journée, je trouve. Une bonne première impression auprès des professeurs à Poudlard, je trouve. C'était plutôt pas mal. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cours de défense contre les forces du mal, je sens que je vais adorer. Même si le professeur Ronen a l'air d'être beaucoup plus sympa. Je pense que le cours du professeur, c'est Inka, c'est ça ? Il m'a l'air plus sympa. Allez, on y va. Oh, petit chat ! Salut, toi ! Oui, à chaque fois, je vais m'arrêter pour les chats. Je sais. Mais ils sont trop mignons en même temps. Oh là là, il m'en faudrait un comme animal de compagnie. Un petit chat. On fait penser à pistache un petit peu. Oh, oui ! Ça, c'est intéressant. Statue du dragon endormi. La devise de Poudlard, Draco dormiens nuncam titilandus, signifie il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Fort heureusement, cette impressionnant dragon endormi en pierre est plongée dans un sommeil éternel. Le chatouiller n'aura aucun effet sur lui. Ok, intéressant. Et je suis niveau 3. C'est top, ça. Et là, il y a un truc. Ça, c'est une serrure de niveau 1. Ok. A envie, je pourrais bientôt les débloquer, à mon avis. C'est vrai, il y a des coffres. Là, il doit y avoir quelque chose. Mais encore une fois, c'est une serrure. Je parie qu'il y a... Ouais, une serrure. Il va falloir que j'apprenne à ouvrir des portes. Ça pourrait être vachement utile. Là, il va être un petit, 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 petit dans l'air. Lenora Everlade. Bonjour. Je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau... Je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier ? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance l'humos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école ? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurais quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Chick, tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par... ses ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Est-ce que je t'aurai? Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation ? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Reveglio, c'est cela ? Et Lumos ? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créaçores. Merci, professeur. Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Je n'ai jamais entendu parler des créaçores, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un créaçore est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et, occasionnellement, des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales, là-bas. J'ai hâte d'aller après, Ollard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Hmm... Peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai ? J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Pallot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Et bien voilà. Donc là, on a débloqué une prochaine quête. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. On va donc s'arrêter là, les amis. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas, je compte sur vous pour que vous me laissiez un maximum de pouces bleus. L'abonnement, ce n'est pas encore fait pour me soutenir dans ma passion et aussi pour ne pas louper déjà les prochains épisodes, que ce soit Gaming, Urbex, Redor, court-métrage et autres déclenades. Mais surtout, du coup ici, les prochaines aventures sur Hogwarts Legacy. Et sur ce, je vous retrouve très rapidement pour le troisième épisode où nous irons à Préola avec notre ami de Serpentard, Sébastien Parleau. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien. N'oubliez pas que vous êtes phénomènes et que je vous surkiffe. Et à très vite pour de prochaines aventures. Oh yeah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501